... Photographe, historien, publicitaire, professeur, à 59 ans, le catalan Juan Van Cuberta fait des miracles comme d'autres multiplient les petits pains. Osana, l'artiste. Osana, l'artiste. Mais ça a été très difficile parce que tous les gens de la région ont été terrorisés par ces sortes de sel. C'était presque génial. Dans les années 80, Van Cuberta se glisse tour à tour dans la peau d'un prêtre orthodoxe, d'un astronaute ou d'un naturaliste, comme ici dans sa série Fauna, élaborant des impostures plus vraies que nature à coups de sculptures, de logiciels de retouches d'images ou de faux documentaires comme ici dans les hydropithèques. Des figures de l'imaginaire, telles que les sirènes, pourraient-elles être inspirées de formes vivantes éteintes, disparues dans la mémoire des temps ? Mais qui étaient les hydropithèques ? Quelle était leur morphologie ? Les vestiges auxquels nous avons accès ne nous permettent que quelques spéculations. Donc, voilà, tous les éléments du squelette sont là. Alors, en fait, voilà, ici on voit bien. Bon, la première chose qu'on voit très très bien, c'est la boîte crânienne, là. Tu vois, ça c'est vraiment incroyable. L'état de conservation en plus avec les premières vertèbres cervicales. Pendant mes années de travail dans le journalisme et la publicité, j'ai appris qu'est-ce que c'est la mensonge, qu'est-ce que c'est le simulacte, qu'est-ce que c'est l'illusion. Et alors, bon, mon travail consiste justement à déconstruire, à dévoiler les techniques de construction de l'illusion. Dans la rétrospective camouflage à la Maison européenne de la photographie, Juan revient sur ses faux semblants qui en ont fait l'artiste le plus farceur de sa génération. L'histoire d'un cosmonaute qui disparut dans l'espace. Et alors, ça déclenche toute une recherche historique pour reconstruire sa biographie. En 97, dans Spoutnik, Juan Cuberta enfile le scaphandre d'un cosmonaute russe mystérieusement disparu dans les Sixties. Sa seule trace, un SOS retrouvé dans une bouteille de vodka flottant dans la capsule vide. Selon le storytelling de l'artiste, né sous le franquisme espagnol, le pouvoir en place aurait alors effacé ce cosmonaute de l'histoire officielle. Il s'appelle Ivan Istochnikov. C'est mon nom traduit en russe. La dictature m'a montré les poids de l'autorité pour imposer des interprétations comme des vérités, comme des dogmes. Et alors, bon, j'appris justement qu'il faut combattre toutes sortes de discours d'autorité. Soit un discours d'autorité qui procède de la politique, des médias, de la religion, de l'académie, de la science, n'importe où. D'ailleurs, il faut se confronter à ces sortes d'autorité et il faut essayer d'établir les doutes, les doutes rationnels, comme un outil de réflexion. En 2003, avec Déconstruire Oussama, il devient le docteur Faskiata Al-Yunat, ex-chanteur devenu terroriste. Toutes les preuves de son existence ont été falsifiées dans les moindres détails par l'artiste menteur. Ces dernières années, Faskiata Al-Yunat a incarné sur les écrans le visage le plus radical du mouvement djihadiste. C'est au cours de la campagne militaire conduite par les Américains contre les talibans en Afghanistan après les attentats du 11 septembre, qu'il est devenu le porte-parole officiel d'Al-Qaïda. Diplômé en sciences de l'information, l'ex-publicitaire Foncuberta ne respecte rien, pas même le monde de l'art qui le nourrit. Fasciné par les surréalistes catalans, il organise il y a dix ans une exposition rassemblant soi-disant la crème des artistes espagnols, Picasso, Dali ou encore Miro. Même des copains à moi qui me connaissent, ils ont été pris par cette chérie. Ils croyaient que c'était ma collection personnelle. La première fois que j'ai fait cette exposition, j'ai reçu des télégrammes de conservateurs de musée qui voulaient acheter des Dali ou des Picasso ou des Miro, etc. Et quand j'expliquais non, on n'avait pas bien compris, c'est un canular, c'est une façon de justement piéger. Alors j'étais un peu mal à l'aise. Ces sortes de travails peuvent être considérés comme des vaccins. Alors c'est une façon d'introduire les virus de la fiction dans l'organisme de l'espectateur. Et alors ce virus va faire une réaction, peut-être d'une façon immédiate ou peut-être dans la durée, je ne sais pas. Mais j'espère qu'il va faire choup-choup-choup-choup et finalement il y aura une certaine réaction. C'est une façon de donner à les spectateurs aussi des moyens de résistance face à cette culture iconique dans laquelle on est en train presque de plonger. C'est une façon de plonger. C'est une façon de plonger. C'est une façon de plonger. Sous-titrage FR ?